Salut à tous, ceux qui me regardent sur YouTube, c'est Yukio, c'est un épisode 2 sur le périph, donc si vous ne le savez pas, c'est une mission que je fais en streaming sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, donc slash Yukio, et c'est tous les jeudis à 13h. Alors si vous regardez bien l'heure, il n'est pas du tout 13h actuellement, c'est parce qu'on a eu des petits soucis, je suis content, ça fonctionne enfin, c'est vraiment, on a mis plus d'une heure pour tout régler, mais là c'est bon, ça fonctionne, et il y a beaucoup d'actualités pour cette semaine, donc on va commencer tout de suite. Et si je parle du nez, je suis désolé, mais je suis malade les gars. On a pas mal de news sur les souris comme d'habitude, parce que c'est là où je trouve le plus d'actu, mais vous allez voir que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des news qui datent de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu streamer, donc je fais une petite session de rattrapage, et voilà. Il y a la Ultra Custom Ergo de deuxième génération qui est disponible. Donc j'avais testé la première génération, là, vous la voyez juste ici, elle est à 85€ maintenant, au lieu des 105, sachant que, au tout début, c'était pas dispo chez Max Gaming. Alors, si vous commandez chez Max Gaming, par contre, vous pouvez pas vous faire livrer en France, il faut faire livrer en Belgique, ou en Suisse, ou un pays alentour, et vous récupérez par la suite. Mais en France, c'est pas encore totalement possible. Il y a eu des problèmes avec les services de livraison, parce que, bah, je pense qu'ils se sont rendu compte que les services de livraison, en France, ça pue la merde. Ils se sont dit, ça pue la merde, on va peut-être arrêter. Sachant que là, Ergo, première du nom, je l'avais testé, et c'était une souris bien sympa. C'était une souris que j'avais bien aimée, sa shape, bah, c'est shape type Zoey. Donc, ouais, c'est une bonne souris. Et là, vous l'avez pour 110€, c'est la nouvelle version. Alors, je sais pas forcément ce qu'elle apporte. 80 heures d'autonomie, 2,4 GHz, je leur laisse, 33,70. Ah, on a des KLGM 8.0, donc ça, c'est déjà pas dégueu. Le poids de 70 grammes. Ok. Bon, voilà, c'est un petit changement. Mais la souris est assez cool. C'est vrai que le RGB, moi, je l'apprécie assez. J'aime bien ce petit bandeau juste ici. Elle est dispo, et ça fait plaisir. La marque-là est quand même intéressante. On arrive sur la news qui peut intéresser les gens qui streament. Parce que si vous ne streamez pas... Bon, si vous faites des vidéos Zoom ou tout ça, des conférences, ça peut être sympa pour vous. Donc, Razer vise les streamers à petit budget avec ses KOXL, RIPSOX. Donc, le KO, c'est la webcam qui permet tout simplement de vous capturer. Et quand ça fonctionne, c'est fantastique. Et aussi, le RIPSO, c'est une carte de capture de la concurrence pour Elgato. On va juste regarder un peu le spec de la webcam. Marc, mon cher, pap, 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 premier peric, et tu me vois qu'à me penser pour les streamers des nuits. Toute fonctionnalité premium, elle dispose non moins d'une mise au point automatique pourront également être ajustée en temps réel. Vous allez pouvoir faire les réglages à la volée. Choisir une capture entre 1080p 30fps ou 720p 60fps. C'est proposé 90 balles. Ouais, 70 euros. Donc, au final, c'est une cam qui a déjà fait ses preuves. Franchement, ne vous embêtez pas à prendre un truc Razer parce que c'est le brande des Razers. Le but, c'est de faire des économies. La cam, elle fait le taf sans être fantastique, mais elle fait le taf. Donc, très honnêtement, moi, je vous conseillerais plus de partir sur cette webcam-là plutôt que la webcam Razer. Après, il faut voir si le logiciel suit derrière les réglages qu'on peut faire. C'est vrai que ça va, je n'ai pas les infos maintenant. Moi, je trouve ça trop cher. Très honnêtement, je trouve ça trop cher, même si eux, ils disent « Ouais, ça peut paraître cher, mais sur le marché du streaming, c'est correct. » Oui, quand tu compares au très haut de gamme, mais si tu prends des trucs type entrée de gamme comme celle-ci, franchement, c'est cher. Des O-Razer, je vous aime bien. Voilà. Mais quand c'est cher, il faut le dire. Et concurrence pour Elgato, donc le Ripsow, qui permet de capturer en 4K à 30fps, 1080 60fps grâce à une connectivité USB 3. Ok. Ça me semble plutôt classique. Néanmoins, le micro de votre appareil photo ne sera pas pris en charge. Ah oui, on peut brancher sa webcam, mais on ne peut pas choper le micro, ça c'est classique. Très honnêtement, c'est très rare qu'on serve du micro qui est sur sa webcam. On sert plutôt de ce qui est là. Ça m'a l'air d'être, ouais, 140€ et le Cam Link. Ok, ouais, bon, c'est des prix qui se valent. Après, pour le coup, déso Elgato. Mais j'ai quand même plus confiance en le matos de Razer, surtout ces dernières années. Enfin, ces dernières années, on va dire, ces deux dernières années, parce que si on retourne encore avant moyen. Mais le matos Elgato, c'est bien connu que... Pas forcément ça, il y a quand même pas mal de bugs. Elle est où ? Putain, je l'ai envoyé à mon frère en plus. Bon, il y a celle-ci, maintenant. Wow ! Allez, ripso AG, là. Celle-là, par contre, là, ça vaut le coup. Vous savez quoi ? Ça vaut tellement le coup que je vais vous le mettre en lien. Donc, si jamais vous voulez une carte de capture de la part de Razer, ou de la payer 170 balles, vous la payez 100 balles. Donc, je vous mettrai un lien qui sera évidemment affilié directement dans la description sur YouTube. Puis, j'aime bien parce que ça a vraiment un côté sobre, en fait, pour le coup. C'est du Razer, mais c'est stylé. C'est vraiment... C'est une brique et j'aime beaucoup. Et là, vous payez 80 balles, 1080p, 60fps. avec un path-through. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter un HDMI in et un out. Donc, comme ça, vous branchez directement sur un autre écran. Donc, vous ne passez pas via le logiciel du PC. Vous n'avez pas de latence, ce qui est extrêmement plaisant. C'est très, très pratique d'avoir tout ça. Là, c'est intéressant parce que là, ce n'est pas encore dans des souris. Ah ! T'as un vieux poil, là. C'est dégueulasse. Il y a des nouveaux switches qui sortent pour les souris. C'est Kale, Kaleua, qui les fait. J'ai déjà testé leurs switches, en tout cas pour clavier mécanique. Et je dois vous dire que j'aime beaucoup. Genre, les Pro Purple que j'avais. Donc, qui sont des switches tactiles. Et franchement, ils étaient vraiment sympas. Et bien là, ils font des switches sur souris. Ce sont des switches qui seraient silencieux. Voilà, on sait juste que ça existe, ça arrive. Et j'ai hâte de voir ça sur une souris arriver. Parce que quand on voit les Kale GM 8.0, à quel point ils sont populaires et à quel point ils sont vraiment cool. Là, moi, c'est des GM 4 Custom de Razer que j'ai dans la Oroti V2. Que j'aime déjà énormément. Et c'est vrai que les GM 8 sont très, 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 très cool. Donc, hâte de voir ce que ça va donner avec des nouveaux switches. Et qui ont une fonction silent. Ça peut être pratique pour les gens qui ont un micro de mauvaise qualité. Et là, ce dont je vous parle juste après, la news qui arrive, c'est une souris qui avait une version filaire. Une souris qui a une forme très étrange. Et là, ils ont fait une version sans fil. Et tenez-vous bien, parce que cette souris, elle fait 38 grammes. Mais par contre, au niveau de la shape, les gars, c'est bizarre. C'est la G-Wolf HSK. Donc, elle fait 8 cm de longueur. Enfin, on va plus dire 9 cm de longueur. 60 mm de largeur. Et en hauteur, elle fait 3,5 cm. Voilà. Et dites-vous que celle-ci, elle est déjà très petite. Attendez, je vais éviter de faire des faux clics. Mais elle arrive à là. Et c'est vraiment juste une souris où vous pouvez uniquement la tenir en fingertip. Il n'y a pas de question de vous mettre un pole ou quoi que ce soit. C'est, vous la tenez du bout des doigts. Et en fait, il y avait une version filaire. Elle était toute rouge et trouée. Et là, ils ont fait une version sans fil. Regardez, je vais vous montrer. Ce que le plus important, c'est de voir... C'est de la voir en main. Voilà. Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez cette forme improbable ? Et donc, là, ils ont réussi à faire une version sans fil. Ce qui est vraiment... Franchement, je suis relativement sur le cul. Et surtout qu'il me semble que comparée à la HSK classique, là, elle pèse uniquement 1 g de plus. Pour une version wireless dans un format comme ça, c'est très, très intéressant. J'aimerais bien voir la répartition du poids. Et selon moi, c'est plus intéressant d'avoir une souris avec un poids bien réparti. News suivante. Ici, ça ne va pas être des nouveaux périphériques. Mais ça va être des skins de périphériques. Et franchement, moi, je trouve que ça a de la gueule. Vous savez de quoi je parle. C'est la collaboration entre Logitech et League of Legends. Voilà. Ça s'affiche enfin. Accept all cookies. La nouvelle collab entre Logitech et League of Legends. Ça tombe bien, c'est les Worlds. Comme c'est bizarre. Ça va être disponible à partir du 1er novembre. Et ça va être la Pro Wireless. Attention, ce n'est pas la Pro X Super Lite. C'est que la Pro. Le Pro X headset. Le Pro Keyboard. Donc, de nouveau, le même clavier qui est un Ruskin. Et un G840. De toute façon, ils n'ont que ce tapis-là. Et voilà. En vrai, Le casque. Je ne suis pas fan du tout bleu. Mais cet Arceau doré. Je le trouve très bien. Là, par contre, le combo fonctionne extrêmement bien, je trouve. Au niveau des couleurs. Clavier, je ne suis vraiment pas fan. Avec le gros League of Legends écrit. Mais je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Et là, on voit la faille de l'invocateur sur le 840. Et celui-là, il est assez sympa. Il n'y a absolument rien qui change. Ce sont juste des produits avec des skins. C'est comme en jeu. Vous avez beau avoir des skins, ce n'est pas ça qui va faire de vous un meilleur joueur. On va juste voir si, du coup, ils augmentent le prix. Pro X. Non. Visiblement, le prix n'est pas augmenté. Pro X Gaming Get Setup. Pro X. Pop, 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 pop. Par contre, ici, on a quand même une augmentation de 30 dollars. entre la version skin et la version qui ne l'est pas. Ok. Et pour le Pro X... Ah non, c'est le Pro tout court. Ce n'est pas le Pro X. Ok. Qui est donc au même tarif. Voilà. C'est exactement le même prix. Ok. Voilà, c'est des petits skins sympas. On aime bien. On aime bien, on aime bien. La prochaine nouvelle, Alors, j'en ai parlé parce que... J'en ai parlé. Oui, j'en ai parlé. Mais c'est vrai que si vous regardez sur le périph, quand on regarde les annonces de Matos ou tout ça, ou qu'on voit des petites vidéos qui sont là pour faire la promotion d'un produit, il se peut que soit des fois les marques ne fassent pas attention, soit elles font... Et ils se prètent placer des petits indices à droite à gauche sur des futurs produits. Alors là, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais c'est vrai que nous, on avait remarqué et il y a des nouveaux casques qui arrivent chez Epos de nouveau. Les H6A Pro en deux versions. Pourquoi deux versions ? Donc, il faut savoir que déjà, ce sera au tarif de 180 euros. 179, moi je préfère dire 180. Voilà. Il y a deux versions. Les deux sont des versions filaires. Mais là, c'est intéressant. Et c'est là où on voit que Epos est aussi une marque audio, ou en tout cas, vient d'une marque audio qui est Sennheiser à la base. Ces casques-là sont dispo en version fermée et en version ouverte. Si on regarde bien ici, il y a une grille. Vous ne savez pas ce que c'est la différence entre casque fermé et casque ouvert. abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que c'est une de mes prochaines vidéos. J'ai prévu de reparler parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et dont on ne parle pas en France. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça peut aider quand même pas mal de monde. Donc, on va check un petit peu les specs. Dans tous les cas, le tarif. Donc, ça, ça ne va pas changer. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que généralement, quand on fait des casques fermés, ils sont moins chers que les casques ouverts. Là, ils maintiennent le même prix, peu importe la version. C'est quelque chose que moi, j'apprécie. L'article est vrai. Si vous souhaitez les acheter, c'est d'ores et déjà disponible. On va regarder sur Amazon. Schist Pro. Ouh ! Il s'est pris un sale avis. Alors que là, ça en est pris trois très bons. Donc, les ouverts ont eu des bons avis. Les fermés, un peu moins. On va regarder. On va regarder par curiosité. Quoi qu'il a, je vous mettrai les liens en description. Ok. Alors, mon japonais est rouillé. Pouwaba. Walanai. Saitoto. Je ne vais pas tenter. J'ai vraiment un japonais extrêmement rouillé. Je ne pratique plus du tout. Epos reste très discret. Il n'avance aucune donnée sur le micro et les écouteurs de la marque. La marque met plus l'accent sur la légèreté du casque avec 322 grammes pour le fermer et le 309 grammes pour le ouvert. Chaque casque est livré avec deux caches pour le micro, deux sètes de câbles, des PC et consoles et une petite notice. Donc, comme d'hab, les micros de chez Epos, vraiment, généralement, on a vraiment de la bonne cam. Donc, je pense que, de nouveau, on a du bon matos. Et c'est vrai que le H3, je l'avais adoré. C'était un très, 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 très bon casque. Et là, les micros ont l'air d'être pas mal. Je pense que, ici, la grille est ouverte pour avoir une réduction du bruit ambiant. D'ailleurs, est-ce que le H3 a baissé en prix ? Non, il est toujours au même tarif. Ok. News suivante. La news suivante, on m'a parlé d'un clavier. Attention, ce n'est pas un clavier mécanique. Mais vous allez me dire, mais Yukio, toi, tu fais des claviers custom ? Tu aimes bien les claviers mécaniques ? Oui, j'aime bien les claviers mécaniques. Sauf qu'on n'a pas forcément le budget à chaque fois pour avoir un clavier mécanique. Mais on a envie quand même d'un clavier gamer, par exemple, pour le RGB, mais surtout pour l'anti-ghosting. Comme ça, ça nous permet de pouvoir taper sur plusieurs touches en même temps sans avoir de bug. Les données sont envoyées, on est tranquille pour jouer. Et pareil, j'ai par exemple un collègue, un ancien collègue puisque je ne travaille plus, enfin, je travaille pour moi-même, je suis mon propre patron. Mais j'ai un ancien collègue qui, lui, voulait absolument un clavier à membrane pour la simple et bonne raison que sa copine a des acouphènes et le clavier mécanique, ça lui détruit les oreilles. Donc, quand sa copine est là, il ne peut pas jouer. Sauf qu'il y a des fois, il veut jouer même quand sa copine est là. Donc, un clavier à membrane, ça lui convient beaucoup mieux et c'est peut-être votre cas. Peut-être que vous avez des oreilles sensibles ou un entourage qui a des oreilles sensibles et donc les claviers mécaniques ne vous conviennent pas même en version Silent. Et donc, Style Series a la solution pour vous avec le Apex 3 TKL, un nouveau clavier IP32. Il est abordable, c'est super. Donc, il est affiché au tarif de 55 euros. C'est vrai que pour un clavier, c'est un prix raisonnable, très honnêtement. Et en plus de ça, vous avez du RGB, il y a le logiciel de Style Series qui fonctionne avec et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une certification IP32. Mais qu'est-ce que le IP32, tu vas nous dire, Yukio ? Eh bien, je vais vous le dire. Tout simplement, c'est qu'il est résistant à l'eau et à la poussière. si jamais vous buvez votre café sur votre bureau. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini. Je l'ai fini. Mais que, malencontreusement, vous êtes maladroit, vous renversez le café sur votre clavier, eh bien là, vous n'aurez aucun souci. Ça va fonctionner. Donc, un modèle qui n'est pas mécanique, en une évidence par rapport au prix, évidemment, si un jour, Style Series sort un clavier mécanique à 55 euros, je me coupe une couille. C'est, je n'ai rien contre Style Series, attention. Mais c'est juste que Style Series, c'est une marque, il faut aussi payer la marque. S'ils vous font un clavier mécanique, ils ne vont pas vous faire payer 55 euros hors promo. Hors promo, ça, on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y a une grosse promo et on est un clavier aussi peu cher. Mais là, voilà. Résistance à l'eau avec une certification IP32, pas de quoi jouer dans son main. évidemment, évidemment que Coteland, ce n'est pas fait pour. T'imagines, tes réflexes aussi, tu es dans ton bain, tu es posé, tu es en mode, fais une petite partie de Valo. La force qu'il faudra pour appuyer sur les touches au bon moment, très, 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 très mauvaise idée. à moins que vous ayez envie de vous entraîner de cette manière pour améliorer vos réflexes et là, voilà, vraiment en mode Shonen, vous êtes dans votre bain. Tu joues comment ? Comment tu t'entraînes ? Je m'entraîne dans mon bain, en mauvaise position, avec le clavier sous l'eau et la souris sur les chiottes. Donc, permis, une gestion des diodes touche par touche ainsi que la création de macro dans Cotepair, trouve une molette pour le volume avec une gestion de l'alimentation et de l'alimentation. Voilà, après, en fait, c'est juste, c'est un clavier gamer c'est ça. Il faudrait le tester pour voir ce que ça donne mais à 55 euros, je pense que ça peut faire l'affaire pour pas mal de monde. Donc, là, on parlait de SteelSeries, justement, il y a une autre news, SteelSeries qui est intéressante, SteelSeries qui se ferait racheter par un groupe qui détient Jabra. Donc, peut-être qu'ils vont encore s'améliorer dans l'audio parce que Jabra, dans l'audio, il commence à vraiment peser. D'ailleurs, j'ai les Elite 75T qui sont vraiment, vraiment très, très cool comme écouteurs sans fil. SteelSeries a bien fait dans les casques pour joueurs, là, n'est pas son cœur de métier avec une orientation habituelle côté périphérique type clavier souris. Voilà, c'est exactement ce que je disais. J'ai pas lu la news. Je l'ai vu passer, j'ai fait, je mets ça, on va la lire ensemble, on va en parler. C'est exactement ce que je disais pour le coup, c'est qu'il y a peut-être moyen que ça améliore le côté audio de la marque et franchement, ça peut être très, très cool. Alléant qualité sonore, Splash Gamer, il n'y a qu'un pas totalement franchi par le PDG de la maison, Erticham Rabani, qui s'espère bien repousser les limites de l'e-sport et du gaming par son acquisition. Nous avons hâte. Voilà, c'est la personne qui a racheté, c'est clair et net, elle va se concentrer sur l'e-sport et améliorer l'audio de la marque, visiblement. A voir ce que ça donnera. Sinon, pour parler bicheton, l'échange s'est conclu par la coquette somme de 8 milliards de couronnes danoises, soit 1,2 milliard de dollars. Ça fait beaucoup. Il reste encore, cependant, à obtenir des accords des autorités de régulation d'état parfois pas si facile que ce qui paraît au premier abord. Ainsi, il faudra compter sur l'année 2022 pour voir cette incorporation effective. Donc voilà, là, ils ont fait l'offre de rachat, ils tentent de racheter et ensuite, c'est les autorités de régulation du marché qui vont dire oui, c'est bon ou non, mange tes morts. Et du coup, ouais, SteelSeries va vraiment step up, je pense, dans l'audio, dans les années à venir, bon, je pense que ça va commencer dès 2022 et encore plus en 2023 et en 2024 et ainsi de suite si la Terre n'a pas explosé d'ici là. Ok, je vais vous le faire depuis ici. Alors, je vous le fais en deux temps. Donc, c'est, il y a deux jours, Glorious qui nous disait, enfin, qui nous disait, qui nous teasait quelque chose et ça fait plusieurs temps qu'ils nous teasent des trucs. Moi, je pensais que là, ils allaient nous parler du casque qui est, franchement, j'ai aucun doute sur un casque prévu de la part de Glorious parce que quand on regarde dans les teasings qu'il y a, généralement, il y a toujours leur logo, le logo de la marque avec le Odin qui est juste ici. Le Odin qui porte un casque et Glorious, ils aiment vraiment bien placer des petits trucs vraiment planqués dans tous les teasers. Donc, pour moi, il y a de l'audio qui va arriver chez Glorious. C'est un fait. Mais au final, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce teasing. Le teasing, ça a été révélé hier et si j'avais fait plus attention et en plus, ça aurait dû vraiment percuter mon esprit parce que ça fait plusieurs mois que je vous en parle. Regardez, un sur deux, ça veut dire qu'il y a deux choses de prévues. Ce n'est pas une barre de charge, Modelo Wireless et Model D Wireless mais en version Minus. Ça y est, c'est officiellement annoncé. Ça arrive. On le savait. On le savait, j'avais vu Ico en avoir. Ça confirme bien le fait que ici, on n'a plus de trous sur les clics. qui avant, on en avait. Là, j'ai, hop là, et on regarde bien sur ma Modelo Minus. Voilà, vous voyez sur la souris, il y a des trous juste là, sur les clics et pas du tout sur le visuel et c'est comme ça qu'avec Ico, on avait deviné que c'était la Modelo Wireless mais en version Minus. Donc voilà, officiellement annoncé, on est très content. Je ne vous cache pas que je vais voir avec la marque pour qu'elle me les fournisse et si elle ne me les fournit pas, je vais évidemment les acheter pour sûrement les revendre par la suite si ça ne devient pas mes périphériques d'utilisation. Preordering, la classique, donc ça va être du 80 dollars pour le preorder. Donc nous, on va être, pour nous, ça va être du 100 balles. Ça sera du 100 euros entre 65 et 67 grammes. Trop bien, avec une amélioration je pense, de la construction comme on avait eu entre la Modelo classique et la Modelo Wireless qui était vraiment mieux. Et sinon, je pense que ça va être globalement la même chose. Mais c'est cool, c'est cool. C'est-à-dire qu'on va avoir des souris plus légères et plus petites et franchement, moi, j'aime beaucoup. et attention, aïe, 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 la dernière news de ce sur-le-péryph. Et moi, qui suis dans, qui kiffe les souris depuis longtemps, parce qu'on va parler d'une souris, évidemment. Ah, je l'attendais, celui-là. Vraiment, vraiment, j'attendais cette news. C'est Logitech. C'est Logitech, les gars. Logitech qui va sortir une version sans fil d'une souris qui a été la souris préférée d'un joueur pro pendant très longtemps. Si je vous dis, Shroud. Vous connaissez Shroud ? Il a fait beaucoup de collab avec Logitech. Il s'entend très, très bien. Il faisait partie de Cloud9. Voilà, il y a une G Pro aux couleurs de Shroud. Je crois qu'il y a même un casque avec son logo dessus. C'est un gros joueur. Il a une aim monstrueuse. Il a un GameSense incroyable. C'est un grand streamer, grand joueur. Vraiment, ce mec-là est impressionnant sur tous les points. Eh bien, on parle de sa souris préférée. La souris qu'il a utilisée pendant très, très longtemps qui n'est autre que la G303. Peut-être que là, comme ça, ça ne vous dit rien. la Daedalus Apex. Bim ! Alors, regardez-moi cette shape. Et donc, elle revient. Elle revient pour une version sans fil. Donc, hop là, la G303. Regardez-moi cette forme. Ah là là ! Ah, mais quel dinguerie ! Les patins. Les patins font quasi toute la souris. Ça va être incroyable de glisse. J'ai hâte de voir le poids qu'elle va faire aussi. Il y a une chose qu'on a perdue comparée à la version d'avant. C'est le RGB. Légèreté... Ouais, légèreté, il faudra se passer quoi. 127 grammes. Je pense que là, ils vont vraiment l'alléger de fou. Mais là, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait du RGB derrière. Shroud Edition. Qu'ils ont refait en partenariat avec lui. Le gars a tant d'impact sur la scène gaming e-sport. On refait. On ressort une souris en disant c'est avec lui. C'est fou. Deuxième image, voilà. Là, on la voit avec un meilleur rendu. Alors, au niveau de la matière, ça n'a pas l'air d'être la même que sur la J-Pro. Et si on regarde bien au niveau de la molette aussi, cette molette, elle a l'air d'être lisse au Shroud Edition. Ok, ça a l'air d'être assez transparent sur le côté quand on regarde les visus. Donc, capteur aéro 25K. Yes ! Vous voyez ? Vous voyez ? C'est pour ça que c'est important de regarder sur le périph. On ne prend pas pour des pommes. On a toutes les specs ici. Spécifications techniques. On va regarder ça en français parce qu'on est français. Technologie sans fil light speed. Capteur aéro 25K. Zéro filtrage, zéro lissage. Zéro accélération. Donc, ils ne sont pas activés l'accélération forcément. 75 grammes, les gars. la souris, elle passe en 100 fils et en plus de ça, elle fait quasi la moitié de son poids d'origine. C'est assez fou. Donc, 11 cm de longueur, 70 mm de largeur sur la partie la plus large, donc au centre. 40 cm de hauteur. 40 mm de hauteur et en plus de 75 grammes. Ah, ça me fait plaisir. Je ne vais pas vous cacher, il y a de très fortes chances que ça devienne ma souris. Vraiment, je pense que ça va devenir ma prochaine souris. Et surtout, là, regardez ça. Regardez bien. Je ne sais pas combien elle va coûter. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est une souris Logitech en 2021 avec de l'USB-C, les gars. De l'USB-C. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? On a enfin de l'USB-C sur une souris Logitech. Ah, je suis trop pressé. Et il y a même un tiroir pour ranger le don de l'USB. Putain, je suis hyper de ouf. Je pense que ça se voit sur mon visage. Ça s'entend dans ma voix. C'est vrai que une G703 en Super Light, ça serait pas mal. Ah ouais, non, mais il y a tout. Il y a de l'USB-C, elle est super légère. Elle a un très bon capteur parce que le capteur-héros est incroyable. Il y a un dongle pour la transporter. La shape est folle. Les patins. Regardez-moi ces patins. Ah, c'est... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Bien, voilà, sur cette note extrêmement joyeuse et pleine d'espoir. Pleine d'espoir. On attend. J'espère qu'elle va sortir avant la fin de l'année. Ah, mais je vous jure, vous allez avoir une vidéo. La souris, elle est annoncée, elle est dispo, elle est dans mes mains. Elle est dans mes mains. C'est... C'est clair et net. Et donc, si vous êtes sur YouTube, eh bien moi, je vous invite à venir me voir sur Twitch. Donc, twitch.tv slash yukiho, mon pseudo. Vous mettez ça, vous venez les jeudis à 13h. Il y a sur le périph, comme vous avez vu actuellement. En plus, on peut discuter parce que c'est du streaming et c'est vraiment très agréable. Donc, je vous invite vraiment à me rejoindre tous les jeudis à 13h pour sur le périph. On est en or entre amis. Franchement, tout se passe bien. On a des news. On a des news croustillantes. On débunk tout ce qui se passe. On arrive à détecter lorsqu'on cache des choses et à voir les messages cachés. Donc, vraiment, je vous invite grandement à venir me voir sur Twitch. Et comme ça, on va faire grandir la communauté. On va communiquer ensemble. et vous pourrez donner votre avis en direct parce que ça, c'est très intéressant et vous pouvez même poser vos questions. Ça se trouve, on va tomber sur des questions auxquelles on n'arrivera pas à répondre ou bien des questions ou des choses qu'on n'avait pas vues nous et que vous, vous avez vues. Donc, voilà. Je vous fais les schmouts. On se voit à plus pour une prochaine vidéo. Et puis, voilà. Moi, je vais continuer de mon côté à vous faire des vidéos. Là, j'attends juste que ma voix revienne vraiment quand elle sera totalement revenue. Les vidéos vont reprendre parce que là, c'est vraiment compliqué. Déjà pour le streaming, vous m'entendez, je parle du nez, j'ai le nez qui coule, j'ai la voix qui est en mode c'est encore pas ça. Voilà. Je vous fais des schmouts. On se dit à la prochaine. Tchou.